Bon matin à tous! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que ça va bien, parce qu'il fait beau dehors. Ça fait longtemps qu'on attend après ça, puis en plus, on a un beau stationnement. Vous l'avez vu? Et ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu 14. Donc, si vous avez vos bibles, je vous invite à tourner dans l'évangile de Matthieu, donc le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 14. Et avant de lire, c'est un récit qui me fait penser beaucoup à mon histoire. Non seulement la mienne, mais aussi la vôtre. Et pourquoi, en fait, dans ce message, je vais raconter quelques portions de mon histoire à moi. Et pourquoi la mienne? Simplement parce que j'ai le micro, et vous ne l'avez pas. Mais je suis convaincu que si je faisais le tour, ou je vous faisais venir sur l'estrade, vous pourriez tous raconter quelque chose. Et là, je sais qu'il y en a, vous doutez de ça. Vous dites, moi, je n'ai rien d'extraordinaire à dire. Et c'est vrai. Lorsque je pose la question à des gens, parle-moi de toi un peu. Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que je te dise? Ben, je ne sais pas, parle-moi de toi, parle-moi de ton histoire. Les gens vont dire, ben, je travaille. Ou, ben là, je suis en vacances pour deux semaines. Je comprends, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Et on aime souvent raconter les bons coups, mais des fois, c'est bon de raconter aussi les moins bons coups. Vous êtes là? Et une des choses que j'aime beaucoup, c'est de lire des biographies ou d'écouter des films biographiques. Et récemment, on a écouté Le Fondateur. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Enfin, on a écouté Le Fondateur. Et on a tous probablement entendu parler sommairement de ce que c'est l'histoire de McDonald's. C'est la partie de deux frères à Saint-Louis-d'Anne-de-Missouri qui ont décidé d'avoir un restaurant qui ne vendait que du burger et une liqueur. Et leur concept était particulier parce que c'était le service rapide. Et à l'époque, les gens se faisaient servir dans leur voiture. C'était une belle époque quand même. Mais c'était long comme service. Et eux avaient un service rapide. Et là, il y a un homme d'affaires qui voit ça, qui s'appelle Ray Kroc. Et il va rencontrer les deux frères et il dit, il faut faire quelque chose avec votre restaurant. Là, il a su qu'il y avait deux ou trois restaurants seulement. Il dit, on ne peut pas rester à deux ou trois. C'est révolutionnaire votre concept. Il faut vraiment en avoir plus. Et on sait qu'aujourd'hui, des McDonald's, il y en a à tous les coins de rue. Donc, ça a fonctionné. Et ce qu'il a fait, cet homme, il s'est mis en affaires avec les deux frères. Et à un moment donné, ça allait tellement bien. Et une des ententes, c'est qu'ils devaient toujours discuter ensemble avant de changer un produit ou d'ajouter un produit. Parce qu'eux étaient vraiment satisfaits avec le burger qu'ils offraient. Mais à un moment donné, ça a pris tellement de place dans la tête de Ray Kroc qu'il a commencé à prendre ses propres décisions. Parce que lui, il était visionnaire, il était entrepreneur, puis il voyait loin. Alors que les deux frères étaient plus réticents. Et c'est une histoire très inspirante. Jusqu'à un moment où, vers la fin, Ray Kroc veut tellement que McDonald's aille loin, que là, il ne parlera plus à ses partenaires. Il va essayer de tout garder pour lui. Et il va même leur faire signer un contrat pour qu'ils puissent accepter un chèque. pour dire, merci de m'avoir aidé pendant ces années-là, mais maintenant, je vais m'en occuper tout seul. Et là, ces deux frères-là perdent de tout. Et là, on pourrait dire, wow, McDonald's aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais moi, à la fin du film, je n'avais plus envie de manger du McDonald's. J'ai dit, c'est incroyable comment il a profité. Oui, on peut dire que c'est un visionnaire, mais à quelque part, il a profité de lui aussi. Et il y a des histoires qui sont inspirantes. Les bons coups, on aime ça les entendre. Mais les mauvais coups, c'est important à entendre aussi. Parce qu'on apprend de ça. Et c'est pourquoi je veux parler un peu de mon histoire à travers le récit qu'on va lire. Parce que ça me fait réaliser qu'on a besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. Si vous êtes là, dites Amen. Donc, Matthieu 14, verset 22, je commence la lecture. Donc, ensuite, il obligea les disciples, on parle de Jésus, à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, et on parle à peu près de six heures le soir, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, donc à peu près à cinq kilomètres de la terre. Malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, qui est entre trois et six heures du matin, À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dire « C'est un fantôme! » Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Et cette histoire, probablement que vous soyez croyants ou non, c'est une histoire que tout le monde connaît. Tout le monde a utilisé l'expression « marcher sur les eaux un jour ou l'autre. » Et longtemps, j'ai pensé que Pierre était un héros. Et Pierre a marché sur les eaux. Mais lorsqu'on lit le texte comme il faut, c'est Jésus qui a marché sur les eaux d'abord. Pierre a juste voulu imiter Jésus. Et il a réussi en quelque sorte, mais il a coulé aussi. Et j'ai réalisé, en lisant ce récit-là, j'ai dit « C'est vraiment notre histoire. » L'histoire de Pierre, l'histoire des disciples, c'est notre histoire à vous et moi. Et voici six raisons pourquoi ce récit, c'est notre histoire. Premièrement, Jésus est en contrôle de notre histoire. Quelle que soit ton histoire, quelles que soient tes défis en ce moment, Jésus est en contrôle. Je ne dis pas que Jésus contrôle toutes choses dans ta vie. Tu prends des décisions que tu contrôles, puis tu en paies les conséquences, bien souvent de foi. Mais Jésus est en contrôle. Il ne s'inquiète pas de ce qui prend place dans ta vie. Parce que si on regarde le contexte, c'est important, les premiers versets vont nous démontrer pourquoi Jésus est en contrôle. C'est que les versets précédents, Jésus vient de faire une multiplication des pains. Il y avait une foule qui était là. C'est pourquoi lorsqu'on commence à lire le texte, il va dire qu'il obligeait ses disciples à partir pendant qu'il renvoie les foules. Parce qu'il vient de faire une multiplication des pains, donc un miracle a pris place. Les disciples ont vu ce miracle-là, donc ils ont été témoins de la puissance de Dieu. Et là, Jésus va leur dire, attendez-moi l'autre côté. Et pendant ce temps-là, Jésus est sur la montagne et il prie. Être à la place des disciples, j'aurais dit, bien là, Jésus, il faudrait peut-être qu'ils reviennent. Ça fait comme très longtemps, on est dans la tempête, on nous envoie l'autre côté. « Pendant que M. renvoie les foules, on s'entend-tu que renvoyer une foule, ça ne prend pas beaucoup de temps. » On a vu que le soir venu, il était 6 heures le soir, il était encore là en prière, il s'est rendu vers eux seulement à la quatrième veille, entre 3 et 6 heures du matin. Il a pris son temps. Donc, on peut se demander, il était où Jésus pendant ce temps-là. Et c'est souvent la question qu'on se pose dans nos tempêtes à nous. Il est où Jésus? On a l'impression d'être seul. Mais, nous ne sommes pas seuls et les disciples n'étaient pas seuls. Je vais vous dire pourquoi ils n'étaient pas seuls. Je sais qu'il était dans le bateau, seul. Mais il n'était pas seul, voici pourquoi. Verset 23. « Ils montaient sur la montagne pour prier. » Et il faut comprendre le contexte géographique. Le lac où la mer, où ils se trouvaient, les disciples, était entouré de montagnes. Donc, et là, ils passaient sur l'autre rive. Donc, on s'entend qu'ils ont toujours resté autour des mêmes montagnes. Parti de la rive gauche, aller à la rive droite. Donc, Jésus, quand il est monté dans la montagne, il voyait tout ça. Il voyait ce qui se passait en bas. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Pourquoi il a passé autant de temps dans la prière? C'est probablement parce qu'il y avait une tempête. Puis, il dit, je vais prier pour eux. Jésus priait pour eux, pour les fortifier. Il venait d'avoir le miraculeux devant eux à la multiplication des pains. Il savait que leur foi était fragile. Il dit, je vais prier pour leur foi, qu'ils puissent garder confiance en moi, malgré qu'ils sont dans une tempête en ce moment et que je ne suis pas avec eux physiquement. Mais Jésus priait pour eux. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Jésus prie pour toi. Tu as une situation qu'il n'y a pas d'issue, du moins tu penses. Jésus prie pour toi. Jésus prie pour que tu sois fortifié, pour que tu gardes confiance en lui, que tu gardes la foi en lui. Vous avez le droit de dire « Amen » quand ça vous tente. Et là, peut-être, tu vas dire, OK, c'est beau prier, mais concrètement, il fait quoi? Parce que c'est toute la question qu'on se pose et qu'on veut savoir. Verse 25. À la quatrième veille de la nuit, donc je répète, entre 3 et 6 heures du matin, il vint vers eux en marchant sur la mer. Donc, Jésus prie pour toi, mais il se prépare à venir vers toi. Est-ce que ton cœur est réceptif à recevoir Jésus, à vouloir que Jésus vienne vers toi? Il n'y avait pas d'urgence. Le texte nous dit qu'il n'y avait pas d'urgence pour Jésus. Parce qu'il priait le soir, puis à 3-4 heures du matin, il se décide d'aller vers eux. On s'entend qu'il n'était pas pressé. Simplement parce qu'il ne s'inquiète pas. Jésus peut tout être en contrôle de notre histoire. Donc, je veux juste vous inviter à relaxer, à faire confiance à Jésus, parce que lui ne s'inquiète pas pour toi, parce qu'il connaît déjà la fin de ton histoire. Donc, Jésus est en contrôle de notre histoire. Verset 26. En lisant ça, j'oublie souvent qu'ils sont dans la tempête, mais ils sont véritablement dans une tempête. Je ne sais pas si vous pouvez vous l'imaginer. Je sais qu'ici, c'est difficile d'être sur la mer dans une tempête, mais imaginez le bateau, et ce n'est pas un gros paquebot, on s'entend. Donc, le bateau se fait brasser par les vagues. Peut-être qu'il avait même peur de chavirer parce que c'était tellement fort. Et à un moment donné, Pierre voit quelqu'un apparaître. Et là, il se demande, voyons, qu'est-ce qui se passe? Donc, il va dire, c'est un fantôme. Il est trois heures de la nuit, là. Et non seulement il voit quelqu'un à trois heures du matin, il y a une tempête, et il marche sur l'eau. Parce qu'à l'eau, ça ne se peut pas. C'est impossible. Il pense voir un fantôme. Mais pourquoi un fantôme? Est-ce qu'il y avait vraiment un fantôme? Est-ce qu'il y avait peur de Jésus? Il ne pouvait pas avoir peur de Jésus parce qu'il ne savait pas que c'était Jésus. Le mot fantôme, il faut savoir la racine du mot fantôme, c'est le mot fantasma, et nous, ça donne fantasme aujourd'hui. Et le fantasme, c'est quelque chose qui est issu de notre imagination. Alors, les disciples ont eu peur du fruit de leur imagination. Ça amène la deuxième raison pourquoi ce récit, c'est notre histoire. Nous créons souvent nos propres peurs. Il y a des peurs légitimes. La perte d'un être cher. Cette semaine, j'ai été appelé en urgence à monter à Drummondville pour ma grand-mère, qui a 92 ans bientôt, qui a eu un AVC. Et on lui donnait peut-être 48 heures à vivre. On est parti, et c'est sûr qu'il a une certaine peur. Qu'est-ce qui va arriver, tout ça? Elle est croyante, donc merci Seigneur pour ça. Mais elle est encore en vie aujourd'hui. Donc, je rends grâce à Dieu. Mais il y a des peurs qui sont légitimes. Peut-être que tu as peur d'une perte d'emploi. L'économie est fragile, ça ne va pas bien au travail. Peur de passer à une prochaine étape, parce que c'est juste de l'inconnu pour toi. Donc, tu n'oses pas trop. Tu as une peur. Des peurs d'un père autoritaire, d'un abuseur, d'une mauvaise relation que tu as eue. Ta vie passée. Tu as juste peur de retomber dedans. Peur de ne pas être à la hauteur. Tu as peut-être peur pour ton couple ce matin, parce que ça ne va pas bien. Peur de dire la vérité. On vit tous ça. Peur de dire la vérité. Peur de pardonner. Et c'est légitime, hein? On peut avoir ces peurs-là, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces peurs-là? La peur légitime doit t'amener à la réflexion, qui va t'amener à prendre des bonnes décisions. Évidemment, ta meilleure décision, c'est de remettre ça entre les mains de Jésus. Mais ça t'amène à prendre des décisions. Parce que nos propres peurs nous font imaginer toutes sortes de choses, toutes sortes de scénarios. Pour vous l'illustrer, je suis convaincu qu'à 100 % ici, on a fait ça quand on était petits. La lumière est fermée. Il fait noir à l'extérieur. C'est le temps d'aller se coucher. C'est l'hiver. Il fait froid. Il est 8 heures le soir. Et là, il faut aller se coucher. On voit notre lit. Mais entre nous et notre lit, on se dit, il y a peut-être des monstres en dessous du lit. Alors là, on rentre dans la chambre. Et aussitôt qu'on arrive au lit, on se dépêche. On monte sur le lit. Parce qu'on a peur de se faire prendre par des monstres. On s'entend-tu que cette peur-là, c'est notre imagination? Aujourd'hui, on pourrait faire des leçons pour adultes avec ça. Parce qu'on se fait toutes sortes d'illusions. On se crée des peurs nous-mêmes. Et j'ai connu quelqu'un que j'ai aidé pendant plus d'une année. Il avait un gros pensée, lourd pensée d'abus physiques et sexuels. Et dans sa propre famille, un rejet. Il a toujours été mis de côté, je l'ai dit, il a été rejeté. Mais abaissé, mauvaise estime de lui-même. Et en vieillissant, il développait des mécanismes de manipulation. Puis, OK, plus jamais il va se faire blesser. Mais il s'imaginait toutes sortes d'affaires. Lorsque je parlais avec lui, si dans notre discussion, je devais lui dire non pour quelque chose qu'il me demandait. Là, il s'en était rejeté tout de suite. « Ah, c'est ça, tu ne m'aimes pas. » Puis, tu es comme tous les autres. Et moi, j'essayais juste de l'aider. Mais si ça ne faisait pas son affaire, il amplifiait toujours la situation. Il avait des peurs légitimes. Il était blessé dans son enfance, tout ça. Mais il avait des peurs que, oh, c'est ton imagination qui fait ça. L'imagination nous pousse toujours la peur plus loin. Et souvent, on voit des problèmes où il n'y en a même pas. Et ça crée de l'anxiété. Ça peut créer la dépression, des problèmes de santé. Ça peut créer de la paranoïa même. Et j'aimerais dire ceci. Si vous avez eu particulièrement une mauvaise expérience, une mauvaise relation avec quelqu'un, j'aimerais te dire qu'il faut voir une mauvaise expérience comme un apprentissage et non comme une histoire à répéter. C'est vraiment important. C'est un apprentissage. Je sais qu'on n'est pas tous, on ne veut pas tous aller affronter les problèmes. Et des fois, on va vouloir les éviter. Mais qu'est-ce que ça crée l'évitement? En fait, l'évitement, c'est une méthode qui consiste à s'organiser afin de ne pas être confronté à ce qui pourrait être une source d'angoisse. On sait ce qui peut nous angoisser, on ne veut pas l'affronter, on fuit, on évite. C'est comme pelleter par en avant. Je peux décider à ce problème-là, je vais le régler plus tard. On pellet, on pellet. Mais à un moment donné, le tas de terre, on le retrouve. Votre problème ne s'en ira jamais. Il faut faire face. Contournez ce qui nous fait peur. Renforce la peur. Et je me souviens, il y a quelques années, j'ai une de mes filles qui jouent à la balle molle depuis cinq ans, mais il y a quelques années, à chaque fois qu'elle était au bâton, je vais juste expliquer un petit cours 101 si vous ne connaissez pas bien le baseball. À quatre balles, tu vas au but, puis si tu as trois prises, tu soignes trois fois dans le beurre, tu es retiré. Et là, souvent, elle avait trois balles, deux prises. Et là, elle était au bâton, puis elle soignait toujours dans le beurre la troisième prise, tout le temps. Et là, à un moment donné, après une présence qu'elle a eue, je la prends part, puis je lui dis, quand tu as trois balles, deux prises, je ne veux pas que tu te dises, oh non, il ne faut pas que ce soit une autre prise, il ne faut pas que ce soit une autre prise, parce que je dis, tu vas la manquer. Il faut plutôt que tu te dises, ah oui, amène-la ta balle, je vais te la frapper, moi, ta balle. Ce ne sera pas une troisième prise, je vais la frapper, je vais la mettre en jeu. Et là, c'est drôle, parce qu'elle me regarde, puis... Comment tu as fait pour deviner que c'est ça qui se passe dans ma tête? C'est simple, j'ai déjà joué au baseball et j'ai fait la même chose. Donc, il faut être capable d'affronter ses peurs, parce que tant qu'on va... Non, non, il ne faut pas, il ne faut pas, on contourne la peur et ça va renforcer la peur. La fois d'après, ça se renforcit. Écoutez bien ceci, ce que tu fais face, s'efface, mais ce que tu fuis, te poursuit. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Courage! C'est moi, n'ayez pas peur. » Ça, j'aime ça. Les disciples sont effrayés. Ils n'ont pas envie d'affronter la tempête. Jésus dit, « Courage! » Et il y en a, tu as besoin de l'entendre ce matin. « Courage! » N'aie pas peur. Je suis avec toi. Courage! Je le répète encore, « Courage! » On a besoin de courage. C'est Jésus qui te dit ça, « Il est avec toi, n'aie pas peur. » Jésus voit ta peur et veut te rassurer. Si on continue, verset 28. « Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » On a peur, Jésus nous rassure, mais si c'est toi, Seigneur, on a tous tendance à tester Jésus. La troisième raison pourquoi c'est notre histoire, on teste Jésus. Et moi, le premier, eh oui, je teste Jésus. Jésus viendrait rassurer Pierre, mais il n'est pas sûr. J'ai dit que je raconterais des portions de mon histoire aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on a annoncé à Pâques le prochain site du portail à Sainte-Eustache, ça a été super bien accueilli ici à l'église. Et merci en passant, j'ai senti vraiment une vague d'amour de votre part lorsque ça a été annoncé, pour ceux qui ne savent pas, je serai le pasteur de Sainte-Eustache. Mais honnêtement, entre vous et moi, je ne voulais pas. OK? Je ne voulais pas y aller. Mais c'est lorsqu'on a commencé à discuter en janvier des prochaines places, le où et le qui, où on veut faire le site et qui on veut envoyer. Et moi, je n'aurais peut-être pas dû, mais j'ai dit, ah, Sainte-Eustache. Et, OK, parfait, pourquoi? Puis là, j'expliquais. Et là, OK, mais qui on va envoyer? Et là, vous savez qu'on a plusieurs ouvriers en formation et tout, puis là, on passait à travers tous ceux qui étaient là en formation, qu'il y avait l'appel d'implanteurs, tout ça. Et à un moment donné, le pasteur Guétan me regarde. Il dit, et toi? Quoi, moi? Ça ne t'intéresse pas? Je ne sais pas. Tu veux dire quoi par là? Je dis, ben, si c'est Sainte-Eustache, je le considérerais. Mais si c'est ailleurs, non, je ne me sens pas appelé à ça ailleurs, mais Sainte-Eustache, je pourrais le considérer. Pourquoi? Pour faire une histoire courte, trois ans auparavant, on était dans un moment de journée et prière avec d'autres pasteurs et le pasteur qui était là avait dit, je vous invite à prendre une petite semence dans le sac et la semence représente une ville où vous désirez voir une église un jour. Donc, moi, je dis, bon, parfait, je vais y aller pour ma ville qui est Sainte-Eustache parce que je demeure là. Donc, je vais le faire pour ça. Pas pour moi pour être pasteur là-bas, mais juste, Seigneur, ça serait le fun qu'il y ait une église à Sainte-Eustache. Ensuite, je prends un cours à l'ITF sur l'implantation d'église au 21e siècle et on doit faire un travail, monter tout un travail où on fait une implantation. Donc, je me suis dit, je vais choisir ma ville et choisir Sainte-Eustache. Et donc là, quand on a parlé de ça, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. C'est comme, peut-être, peut-être. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui non plus. Et là, il dit, ok, par exemple, ta femme, va prier là-dessus, tout ça. Et le soir, j'en parle à ma femme et à ma grande surprise, elle dit oui tout de suite. Pas trop poser de questions. Ah oui, ce n'est pas un beau défi, tout ça. Ok, ça ne m'aide pas. ça ne m'aide pas à dire non. Ça ne m'aide pas à dire non. Alors, on va prier, puis quelques jours passent et là, on reçoit des pensées du jour, puis les pensées disaient, va avec la force que tu as, aie la foi, aie confiance en Dieu, puis ça va bien aller, tout ça. Là, c'est toutes sortes de paroles comme ça et là, on se dit, bon, ça doit être Dieu qui parle. Mais là, je commence à raisonner. c'est vrai, mais il y a telles choses aussi qu'il faut prendre en considération et tout ça. Et là, je commençais à douter et il y a eu un moment où la semaine d'après, c'était complètement l'inverse. Ça disait, si tu te sens bien à ta place, ça veut dire que Dieu t'appelle là. Moi, je me suis dit, c'est ça, je me sens bien à la vale. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs, d'avoir un nouveau défi à l'approche de la quarantaine. Non, je suis bien ici puis je me développe encore. Pour moi, c'était super. Je me suis dit, ok, c'est peut-être ma réponse. Finalement, je n'étais pas convaincu. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, tu me parles. Je testais Jésus. Alors qu'il y avait une certaine conviction quand même. Alors, on décide d'aller prier, faire un jeûne et prière puis même là, je fermais, à un certain niveau, je fermais mon cœur parce que j'étais rendu dans mes lectures quotidiennes. Et là, j'étais rendu à Marc V. Et Marc V dit, puis je ne l'ai pas lu, parce que Marc V dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, j'ai dit, Seigneur, je ne lirai pas ce texte parce que je connais ce texte et ça ne marchera pas. Je voulais vraiment, pour moi, c'est important à ce moment-là, je voulais vraiment quelque chose qui va m'impacter. donc je ne l'ai pas, c'est allé de l'air prémédité et je n'ai pas lu ça. Ensuite, j'ouvre ma Bible au hasard, je tombe dans l'hébreu et je connais assez l'hébreu pour savoir que trois fois dans l'hébreu, il y a un verset qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, j'ai dit, non, parce que Seigneur, je connais ce texte. Je le testais. Et à un moment donné, alors que j'étais seul dans la prière, je combattais vraiment. Dieu m'a parlé. Et vu que vous êtes gentils, je vais vous le lire. Le texte où Dieu m'a parlé. Et déjà, parce que j'avais arrêté de lire hébreu et là, j'ai encore ouvert ma Bible au hasard et ce n'est pas une affaire mystique, c'est juste, je vais ouvrir et je vais lire. Et là, j'ai tombé dans le philippien et je me suis dit, comment Dieu peut me parler dans Philippien, l'épître qu'on dit, l'épître de la joie, pas de danger, je vais le lire. Sens de l'humour de Dieu. Et là, j'arrive à un sous-titre qui dit Mission de Timothée. Je dis, bon, OK, ça y est, je ferme mon cœur. Mais là, je continue. Ça dit, j'espère dans le Seigneur Jésus que vous envoyez bientôt Timothée pour être moi-même rassuré par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne d'autre qui partage mes sentiments pour s'inquiéter sincèrement de votre situation. Mais lui, vous savez qu'il a fait ses preuves tel un enfant auprès de son père. Il a travaillé avec moi comme un esclave pour la bonne nouvelle. J'espère donc que vous l'envoyez dès que je verrai clair dans ma situation. Et ça continue en disant, je suis d'ailleurs persuadé dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. Et là, je m'arrête. Et je me dis, je vais relire ça. Mais avant, j'ai prié, puis là, c'est comme si, dans mon esprit, c'est Gaétan qui écrivait une lettre. Au lieu d'être la pauvre Paul, j'espère dans le Seigneur que vous envoyez bientôt Denis pour être moi-même rassuré par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne d'autre, parce qu'il y a quelque chose quand même qui se passait dans mon cœur, je n'ai personne d'autre qui partage mes sentiments pour s'inquiéter sincèrement de votre situation. C'était des mots précis, c'est les mots que je vivais dans mon cœur. Là, je ne pouvais pas me défiler. Ça continue, mais lui, vous savez qu'il a fait ses preuves, tel un enfant auprès de son père, il a travaillé avec moi comme un esclave, c'est vrai qu'on est un esclave avec Pasteur Gaétan, pour la bonne nouvelle. J'espère vous l'envoyer dès que je vais réclamer ma situation, etc. Ces paroles-là m'ont marqué. Je dis, OK, parfait, j'arrête de te tester, j'obéis. Et juste pour... Applaudissements Et juste en passant comme ça, le 26 septembre prochain, on va faire une soirée d'informations, si vous voulez en savoir plus, sur Saint-Eustache. Mais j'aime ce que Jésus dit au verset 29. Pierre, test, si c'est toi, Seigneur, j'ai testé, Seigneur, si c'est toi, parle-moi. Puis Jésus dit, viens, juste viens. Une super belle parole d'amour qu'il va dire. Et j'ai senti l'amour de Dieu à ce moment-là. Et j'aimerais dire que Jésus ne répond pas parce que tu l'as testé, parce que je l'ai testé. Sa volonté va finir par s'accomplir. Si ce n'était pas par moi, ça aurait été par quelqu'un d'autre. Mais la volonté de Dieu, ce serait accompli pour Saint-Eustache. Il ne répond pas parce qu'on l'a testé, mais parce qu'il nous aime, simplement. Il veut accomplir sa volonté. Mais j'aimerais dire ceci. Certains, vous le testez trop. Jésus vous a répondu déjà, mais vous n'êtes pas convaincus. Ce n'est pas suffisant. Ça prend d'autres preuves. Par-dessus d'autres preuves. Par-dessus d'autres preuves. On dirait que vous êtes des détectives privés. Ça prend des preuves. À un moment donné, il faut juste dire, OK, Seigneur, je te fais confiance et j'avance. Récemment, on a eu un barbecue de toute l'équipe, l'équipe pastorale, le personnel. On a fait un jeu, le détecteur de mensonges. Vous connaissez ça. On dit trois situations, deux vérités, un mensonge. Et moi, je me suis dit, il faut que je trouve tous les mensonges. Alors, j'analysais tout ce que les gens disaient. Je posais des questions pour vraiment analyser tout et essayer de trouver c'était quoi le mensonge. Et c'est moi qui ai trouvé le plus de mensonges dans toute la gang. Donc, après ça, on m'a accusé d'être un menteur parce que si j'ai trouvé tout ça, c'est parce que j'étais habitué de mentir. C'est pas grave, Dieu s'en occupe. Mais j'analysais. Il y en a, vous êtes comme ça, vous vous analysez. Dieu vous dit telle affaire, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vrai? Puis si Dieu se trompait, on va tester, retester, retester. À un moment donné, il faut arrêter là. Il faut arrêter d'analyser et de lui faire confiance. Parce qu'on analyse tellement qu'on en vient à un moment donné avoir plus de méfiance que de confiance. Mais notre histoire, c'est ça. On teste Jésus. On continue. Verset 29b. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. La quatrième raison pourquoi c'est notre histoire, c'est qu'on est appelé à sortir de notre bateau. Et ça, on n'aime pas ça. Et là, je suis sûr que vous n'avez pas envie de m'entendre là-dessus. Ah non, je vais être obligé de faire un pas de plus tantôt en sortant d'ici. Mais on est appelé à sortir de notre bateau. À la place de Pierre, moi j'aurais dit, bien Jésus, tu me dis, mais viens vers moi. Moi, quand je suis dans le bateau, pas mal déjà sécure, viens vers moi, s'il te plaît. Ne demande-moi pas d'aller vers toi sur les eaux. Et là, j'imagine très bien Pierre avec tous ses amis qui sont là de vouloir aller marcher sur l'eau. Il tient le bateau, il tient la main d'un ami et de dire, OK, tenez-moi bien. Et là, d'essayer. Oh, est-ce que mon pied va rester sur l'eau? Là, sortir de notre voiture, on ne se pose pas de questions. Mais là, on est sur l'eau et il ne fait pas beau. Il y a une tempête. Et là, de mettre son pied et puis, hé, ça marche. Hé, tu me tiens la main, hein? Oui, OK. Et là, de mettre l'autre pied et puis, hé, je tiens sur l'eau, je suis sûr qu'il aurait voulu sauter, mais il a eu peur de couler. Donc, il est resté sur l'eau, mais de faire un autre pas. Hé, les gars, ça marche. Et de voir les autres dans le bateau, dire, non, ne fais pas ça. C'est insensé, tu vas finir par te noyer si c'est impossible. Un homme ne peut pas marcher sur l'eau, mais d'autres ont dit, non, vas-y, vas-y, Jésus t'a dit d'y aller, fais-tu confiance, vas-y. Mais ça, c'est notre histoire. Parce qu'il y a des fois, il faut se faire pousser dans le dos pour y aller. Il y a d'autres qui vont nous empêcher d'y aller aussi. Et je suis arrivé ici en 2007, donc ça fait 10 ans. Mais en 2006, il a fallu prendre une décision qui, je crois, a changé ma vie, en fait, parce qu'en décembre 2006, il y a un pasteur de jeunesse qui est embauché ici. Et ce pasteur me demande, est-ce que tu peux venir avec moi? Et à ce moment-là, je savais que j'étais appelé par Dieu. Mon cœur, c'était de servir Dieu toute ma vie. Et là, il y avait une opportunité de servir Dieu. Le problème, c'est que dans cette opportunité, il y avait zéro salaire. Donc, il fallait que je réfléchisse. On ne veut pas être insensé. On sent que, ah, ça peut être le moment dans mon cœur, puis mon épouse aussi sentait, on avait une paix. Et je devais quitter mon emploi. Elle, elle ne travaillait pas vraiment non plus. Donc, là, c'est comme si, hey, il n'y aura pas de revenus. Mais on avait la conviction en même temps. Et là, évidemment, on a fait nos devoirs. Et parce que la Bible dit aussi que si on veut bâtir une tour, il faut calculer le prix. On avait des économies. On a vendu notre maison. Ça nous a permis de pouvoir vivre pendant un an sur ces économies-là pour servir Dieu. Puis on s'est dit, Dieu va s'occuper du reste. On verra rendu là. Mais il fallait que je sorte de mon bateau. Il fallait que je fasse ce pas-là. Si je ne l'avais pas fait en 2007, je ne serais peut-être même pas là aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut sortir du bateau. Il y en a qui a besoin de sortir de ton bateau. Peut-être que c'est l'appel de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être trois personnes ici. Vous savez, il y a quelqu'un qui vous a déjà dit qu'il vous voyait servir Dieu. Dieu voulait confirmer que c'est votre appel. Peut-être qu'il y en a. Dieu vous a déjà dit de laisser votre emploi pour commencer à servir Dieu concrètement. Mais tu ne le fais pas parce que tu dis, OK, mais comment je vais vivre? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Puis là, il va falloir changer notre rythme de vie, etc., etc., etc. On peut en rajouter des raisons. On pourrait en avoir mille raisons de ne pas le faire. Mais si Dieu te donne la conviction de le faire, tu fais tes devoirs, tu sais que tu marches par la foi, une confiance en Dieu. Dieu va agir pour toi. Donc, n'attends pas puis réponds à l'appel de Dieu. Et pour ma part, il y a des gens de ma famille qui disaient, fais pas ça. Fais pas ça. T'as vos pasteurs, tu vas te payer combien? Je ne leur disais pas parce que je n'étais pas payé. Je disais, ah, inquiétez-vous pas avec ça. Tu sais, on fait confiance à Dieu, tout ça. Fait que c'est pas, c'est pas la norme, la façon que ça s'est passé. Fait que je ne veux pas que vous preniez ça, vous partez chez vous puis dire, ah, passez la dernière, faites ça, il faut faire ça. Il faut que vous ayez la conviction de Dieu d'abord. Très important. Mais je sais que du fait d'avoir sorti de mon bateau à ce moment-là, ça m'a permis de voir tout ce que Dieu avait de préparer pour moi et de préparer pour vous parce que je suis témoin de ce que Dieu fait dans vos vies. D'autres vont dire, fais pas ça. Puis ça peut être, t'as besoin de pardonner à quelqu'un. D'autres vont dire, peut-être, fais les pas, ça vaut pas la peine. T'es oublié, ça fait des années qu'ils ne te parlent plus. Mais toi, tu sais que t'as besoin de pardonner. Peut-être besoin de sortir de ton bateau et de pardonner. D'autres, c'est confessé. Ça fait longtemps que tu gardes quelque chose en dedans, tu ne l'as pas dit. Confesse-le. Sors de ton bateau. Tu vas voir comment tu peux être libéré. Il y a deux types d'individus dans ce récit. Il y a celui qui va relever le défi en devenant acteur du miraculeux et l'autre qui va regarder une miraculeuse passée. Ça, c'est vous et moi. C'est notre histoire. On est appelés à sortir de notre bateau. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça comporte des risques de sortir du bateau. Mais on a vu au début, Jésus est en contrôle de notre histoire. Donc, les risques, il s'en occupe. Verset 30. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » La cinquième raison pourquoi c'est notre histoire, c'est que même si on fait un pas de foi parce qu'on sent que Dieu nous demande de le faire, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Pour marcher sur l'eau, on a besoin de Jésus. Faire un pas de foi, on a besoin de Jésus. Pour affronter nos peurs, nos épreuves, on a besoin de Jésus. Et, je vous ai dit qu'il y avait toujours un mais quand on sort de notre bateau. Un mois, un mois après que j'ai accepté de venir ici, on était en processus de déménagement parce qu'on vivait sur la rive sud et on avait vendu notre maison et là, on était en train d'acheter une autre maison avec une autre famille, donc c'était une bi-génération. Et là, on arrive à la banque et le courtier me dit, « Et puis, M. Favreau, vous êtes toujours à l'emploi d'Infasco? » Je dis, « Non. » Je dis, « Maintenant, je travaille avec mon ami. Je dis, « OK, mais là, si vous travaillez avec votre ami, ça veut dire, est-ce que vous avez le même salaire? » Je dis, « Non. » « OK, mais ça va me prendre une lettre officielle parce qu'on ne peut pas vous laisser la maison que vous voulez acheter si on n'a pas de lettre officielle. » Qui me dit que vous avez vraiment un travail ou votre salaire est le même et tout ça? » Je ne savais pas quoi dire. Je patinais et je ne voulais pas mentir. Donc là, ça tombait que mes huit premières semaines de l'année, j'étais en congé parental. Donc, j'ai sorti cette excuse. Je dis, « Ah, mais en ce moment, je suis en parental, donc il n'y a pas d'urgence. Il faut que je parle justement avec mon employeur, voir les possibilités. » j'y allais par la fois. Je dis, « C'est sûr que maintenant, je vais avoir un salaire. » J'y allais vraiment par la fois, mais lui, je n'y ai pas dit. Il a juste dit, « Ça va venir. » Il dit, « OK, mais concrètement, ça me prend quelque chose. » Alors là, dans la semaine, il dit, « Écoute, si tu n'as pas de lettre, ce que ça va prendre pour être capable d'avoir la maison, c'est un endosseur. » Je ne sais pas de problème. Je me suis dit, en dedans de moi, « Mon père, il va m'endosser. » Parce que je connais mon père. Mon père, c'est un homme généreux. Mais il m'a dit non. Il m'a dit non. « Alors, depuis ce jour, ce n'est plus mon père. » Il m'a dit non parce qu'il dit, « Si c'est de Dieu donné, il va s'arranger pour que ça fonctionne. » Donc, « OK. » Mais là, j'étais vraiment découragé. Lorsque je suis retourné à la banque, il me dit, « Écoute, c'était ta dernière option. » Et là, moi, j'avais vendu ma maison sur la Rive-Sud. L'autre famille avait sous-loué leur appartement. Donc, si on n'avait pas la maison, on était dans la rue. On avait tout laissé derrière. On était dans la rue. Et évidemment, on ne l'a pas dit à nos femmes. On voulait rester mariés. On ne l'a pas dit à nos femmes. Mais le lendemain, on était dans la voiture. On retournait sur la Rive-Sud. Et pendant qu'on était dans la voiture, on reçoit un appel du courtier. Il dit, « Les gars, demain matin, à 10h, je veux que vous soyez dans mon bureau. On signe les papiers. Tout est beau. » Là, on ne comprend pas. Attends une minute. Je vous applaudirai après. Il dit, « Tout est beau. » OK, mais il s'est passé quoi? Il dit, « Posez pas de questions. » Il dit, « Demain matin, à 10h, soyez dans mon bureau. » « T'es beau. » À ce jour, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. On sait qu'il y a un Dieu qui veille sur nous, mais on ne sait pas comment ça s'est fait. Alors, on peut rendre gloire à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Si vous me demandez est-ce que vous voulez que ça recommence, non. Ça a été dur. Mais regardez ce que le texte dit. Pierre crie, « Sauve-moi! » Verset 31, « Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit. » Là, j'aime moins ce qu'il dit parce qu'après coup, c'est ce que j'ai réalisé. Je me suis identifié à ça. Il va dire, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ça, c'est notre histoire, mes amis. On continue toujours de douter alors que Dieu nous montre sa grâce, nous montre sa puissance au quotidien. On ne s'en rend pas compte. Quand je vous dis, « On a tous une histoire à raconter. » il commence à couler. Avec la foi, Pierre avait confiance, avec le doute, il coulait. Je veux t'encourager avec ceci. Dans l'épreuve, on réalise rarement que Jésus est juste là. Donc, pour t'encourager, réalise que Jésus est là, à côté de toi, puis il dit, « Viens! » une belle parole d'amour qu'il disait à Pierre. Verset 32. « Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Enfin, la tempête est finie pour eux. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent, « Tu es vraiment fils de Dieu. » » La sixième raison pourquoi ce récit, c'est notre histoire, c'est qu'on peut déclarer la divinité de Jésus. Peut-être qu'on ne la déclare pas tous ce matin, mais on peut la déclarer par la foi. Et ce qui est frappant, c'est que dans ce texte, alors que nous, on aime regarder au héros Pierre, Pierre a réussi à marcher sur l'eau, il n'y a aucune mention des disciples qui disent, « Hey, wow! Pierre, tu as réussi, man! Yes, sir! Hey, il faut que je le fasse la prochaine fois que Jésus me dit, « Devenez! » Non, il n'y a aucune mention de son exploit à Pierre. Parce que Pierre a réalisé qu'il avait besoin de Jésus et les disciples ont réalisé que, wow! Sans Jésus, on ne peut pas le faire. Toute la gloire va à Jésus. Et les épreuves dans ta vie n'existent pas pour que tu aies peur. Elles n'existent pas pour que tu doutes. Elles n'existent pas pour que tu coules. Ce n'est pas ce que Jésus veut. Elles existent pour qu'on puisse reconnaître et déclarer la divinité de Dieu. Amen! Les disciples étaient passés du niveau spectateur à adorateur. Ils voient la scène. « Fais pas ça, Pierre! » « Ouais, vas-y, Pierre! » Ils sont comme pas sûrs, mais eux, ils observent la scène. Ils sont spectateurs et on aime ça, être spectateurs. Mais là, tout à coup, ils voient ce que Jésus fait. « T'es vraiment le fils de Dieu. » Ils réalisent que « Wow! » « C'est pas un homme ordinaire. » « C'est pas un homme ordinaire. » « Il change nos vies. » « Il prend contrôle de nos vies. » « Il est en contrôle de nos vies. » Et c'est ce que Jésus veut pour toi, que tu passes de spectateur à adorateur ce matin. Si tu as des peurs, que tu lui remettes, que tu lui fasses confiance. Et en conclusion, alors que les musiciens viennent me rejoindre, cette semaine, j'ai lu un article de Mathieu Bock-Côté, un auteur que j'aime bien pour son franc-parler. Il a écrit lundi 10 juillet. Il dit, son titre, c'est « À défaut de savoir prier ». Il va dire, « J'ai visité aujourd'hui la magnifique cathédrale Saint-Jean-à-la-Valette à Malte. Elle est époustouflante. Je rêvais de la voir depuis longtemps. Une église comme celle-là est faite pour traverser les siècles. Pourtant, je confesserai cela à aucun moment aujourd'hui dans cette magnifique église. Je n'ai jamais senti le besoin de me recueillir. Peut-être parce que nous étions des milliers de touristes à l'occuper, les spectateurs. Je suis aussi bouleversé par la beauté de ces croix plantées ici et là. Comme on en trouve dans plusieurs régions du Québec, comment ne pas y voir une marque de la plus belle espérance? Qu'on ne voit pas dans cette petite confession une marque d'hostilité à l'endroit des belles et grandes cathédrales. Elles peuvent nous hypnotiser. Je me souviens d'avoir passé une heure ou deux devant la cathédrale de Strasbourg. Je ne parvenais pas à m'y arracher. Je ne bougeais pas. Je la regardais et j'étais soufflé par tant de beauté. Il s'agit en fait de trouver les endroits les plus susceptibles d'amener l'homme à entrer dans une méditation silencieuse où il peut s'arracher pour quelques instants aux contingences de ce monde et plonger en lui-même pour accéder à ce qu'il peut souhaiter être sa part éternelle. Il termine ainsi « Il y a certainement des lieux qui nous poussent davantage à la prière que d'autres et je constate simplement que d'une ville à l'autre je les cherche confusément et je suis chaque fois ému de les découvrir. » Ce qui m'a touché dans cet article c'est qu'il était là et c'était « Wow! C'était époustouflant! C'est beau! » Lorsqu'on visite la basilique à Québec des belles œuvres des églises catholistes qui ont « Wow! » On est juste des spectateurs de ce que des hommes ont fait et tout mais le chef de l'église c'est Jésus et on doit être émerveillé par ce que Jésus fait pas parce que ce que l'église peut représenter dans notre héritage religieux du Québec mais ce que Jésus représente pour nous aujourd'hui. Et je ne sais pas comment tu vois Jésus. Il voyait l'église comme une chose de grand peut-être qu'il voyait il n'a même pas parlé de Jésus. Mais nous comment on voit l'église ou comment on voit Jésus? Peut-être tu es assis ici depuis quelques semaines quelques mois peut-être c'est la première fois aujourd'hui. Et pour toi Jésus il est encore mort sur la croix c'est une statue puis il est mort sur la croix encore. Peut-être que pour toi Jésus c'est juste une bonne personne il a fait des belles choses il a changé son époque mais c'est fini aujourd'hui c'est démodé peut-être que pour toi c'est un prophète ou juste quelqu'un qui a guéri des gens autour dans le temps aujourd'hui ça ne marche plus mais aussi peut-être que Jésus pour toi il est le fils de Dieu mais ce matin on peut déclarer la divinité de Dieu Sous-titrage